Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. La journée nationale du souvenir de la déportation et de la commémoration des victimes du génocide des Arméniens, Brun, France, le 22 avril 2022, commémoration du 24 avril 2022 du Conseil national d'Arménie-Occidentale à Lyon, sauver les dernières miettes de la civilisation arménienne détruite, même sur le papier, Rafi Kortoshian, faisant connaissance avec les provinces de l'Arménie-Occidentale, l'Artsakh. Le signe des loups cris du ministre retour des affaires étrangères envers les Arméniens constitue une menace contemporaine pour l'Europe, adresse du journal allemand Not Deutschland. Le Hachkar à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens à Bruxelles a été profané. Des musiciens de jazz renommés viennent en Arménie à l'occasion de la Journée internationale du jazz. Sur l'égide du maire de Brun et conseiller régional, M. Jérémy Brot s'étenue la journée nationale du souvenir de la déportation et de la commémoration des victimes du génocide des Arméniens. De nombreuses personnalités ont assisté à cette journée nationale parmi lesquelles Mme Anissa Khédère, députée de Rhone, M. Levon Davidian, vice-consulte de la République d'Arménie, M. Stéphane Hégémin, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, Mme Lydia Markossian, vice-présidente de l'association nationale des anciens combattants arméniennes et symphatisante, M. Yves Paysen, président du souvenir français, et M. Loré Deschamps, président du comité de l'ESON, des associations d'anciens combattants et résistants de Brun. Pour en savoir plus, consultez notre site web. Une cérémonie de commémoration des victimes du génocide des Arméniens organisée par le Conseil national d'Arménie occidentale et en présence de l'Association nationale des anciens combattants arméniennes et symphatisante de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, des députés du Parlement de l'Arménie occidentale, c'était le 24 avril 2022, à 12h, place Antoine Ponce à Lyon. A cette occasion, le message officiel du Conseil national d'Arménie occidentale fut délivré en langue française et arménienne. Il fut procédé au dépôt de Gerbo au nom du Conseil national d'Arménie occidentale suivi d'une minute de silence poursuivi de l'hymne national de l'Arménie occidentale Zartnilao. Le salut au porte-drapeau clôtura la cérémonie officielle. Rafi Kortochien, directeur adjoint de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne, a évoqué le sort des valeurs culturelles arméniennes laissées en Arménie occidentale et les territoires de l'Artsach occupés par l'Azerbaïdjan, ainsi que les décisions des instances internationales. En fait, le génocide culturel a été continu et ne s'arrête pas. Ce que nous avons vu en 2020 n'existe peut-être pas aujourd'hui, déclare Kortochien, notant que le but de leurs activités est de se faire les dernières miettes de la civilisation arménienne détruite, même sur papier. Il rappelle qu'avec l'anéatessement du peuple arménien dans l'Empire ottomane, la plupart de ses valeurs spirituelles, culturelles et immatérielles ont été anéanties. Maintenant, sous la pression de la communauté internationale, l'Azerbaïdjan a un peu changé sa politique humaine, le génocide culturel dans ces nouvelles régions avec un nouvel abdite, présentant les monuments arméniens comme à France. Il convient de rappeler que dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan, le tribunal de l'Ahaïe a reconnu tous les monuments arméniens comme patrimoine du peuple arménien. Artsakh également, Artsakh, Artsakh-Mair, aujourd'hui l'état d'Arménie occidentale, la dixième province de la Grande-Arménie, se trouvait dans la partie orientale du Petite-Caucasse, dans la partie nord-est des hautes plateaux arméniennes. La capitale était Sotk, l'état comptait douze provinces. La population arménienne de l'Artsakh s'est formée à la suite de la fusion des tribus indigènes primitifs des proto-arméniennes. Ces derniers s'y sont installés dès le VIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon les sources historiques, l'Artsakh faisait partie du royaume arménien proclamé en 189 avant Jésus-Christ, comme l'un des quinze états de ce dernier, à la fin du XVe siècle. Elle est passée sous la domination turcme, puis en 1555 sous la domination perse. Néanmoins, jusque l'époque moderne, l'Artsakh a conservé une population arménienne homogène et a continué à être gouvernée par les princes de la maison de Hachenki. Depuis le XVe siècle, portait le titre d'homélique. L'Artsakh a conservé ses surventés après des siècles de domination turco-persante et bénéficie d'un statut souverain reconnu au niveau international. Le rédacteur en chef du journal allémane, Neusdeutschland, Peter Steininger, dans son article « Le loup de Gizeh, provocation contre les Arméniens », se référant au nationalisme du ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères, Mevlut Tchavouchourlu, et notamment au geste des loups gris, adressés aux Arméniens lors d'une visite d'État en Uruguay, la qualifiée de menace moderne pour toute l'Europe. Le chef de la diplomatie d'Ankara, Mevlut Tchavouchourlu, a fait un geste au absence le 24 avril à Montevideo. L'Empire Allémane a également sa part dans le génocide des Arméniens. Le comité des Arméniens de Belgique a déclaré avec erreur qu'un monument à Hachkal commémorant les victimes du génocide des Arméniens a été profané hier à Bruxelles. Le monument a été peint avec trois célèbres croissants rouges. Le comité condamne fermement cette profanation. Cet acte ne peut être interprété que comme une expression d'hostilité, une tentative d'intimidation des Arméniens de Belgique, dont la plupart sont issus de familles survivantes de victimes du génocide. Le 30 avril, Journée internationale du jazz, des musiciens de jazz de renommée mondiale viendront en Arménie. Kaman Mofsyen, président fondateur de l'association arménienne de jazz, a déclaré Nous avons essayé d'attirer le plus grand nombre possible de musiciens de jazz à cet événement. Nous avons également des invités de Russie, de France et des États-Unis. À la question de savoir pourquoi nous attachons tant d'importance au jazz, alors que, par exemple, nous n'avons pas de Journée nationale de la musique arménienne, il a répondu ce qui suit. Nous avons des racines très profondes dans le jazz. En 1938, nous avions officiellement un groupe de jazz avec ses propres traditions et des musiciens connus, non seulement en Arménie, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, le jazz arménien avec des éléments du folklore arménien est très populaire dans le monde. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501